L'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes, le bon ballon, c'est bien, j'ai la verre, essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas ! Allez, la composition de ce tout small club, je m'en crois, Danu, ça y est, dans les buts, dans les buts, numéro 50, Guillaume, reste, Dessler, Nicolai, Sen, Costa, Soiseau en défense avec Nicolai, c'est une capitaine pour la deuxième, pour la filière, Caceres, Schmitt, Gellaber, Spierings au milieu de terrain, Hedonum, pardon, Edalingra devant, remplit son rentrant, Jebang, Rebega, Wissi, Romagri, Maouissa, tout d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les tribunes, messieurs, parce que, ben, il se passe de belles choses, des fois en tribune, il n'y a pas que du négatif, et encore une fois, ce week-end, on a vu la belle amitié entre la BFS et les Messins qui ont été là, et aussi les Indians, puisqu'on a vu des banderoles communes, ainsi que le clapping d'ensemble, en hommage à Brice, avec un énorme hommage à Brice, c'est un énorme clapping, d'ailleurs, qui a été carrément au stade, je vais poser la question, est-ce que chez vous, ça a clapé ? Oui, ça a clapé, et puis ça a vraiment suivi, ça ne faisait pas de bruit, c'était beau, tout le monde a arrêté de parler pour se focaliser sur le clapping. C'est à ce moment-là que j'ai coupé les commentateurs d'Amazon, quand j'ai vu qu'ils ne fermaient pas leur gueule, et qu'ils me saouaient depuis 10 minutes. Moi, je t'avoue que je n'ai pas spécialement fait gaffe à la télé. Ah, à ce moment-là, moi, je les ai arrêtés, parce que je me saouais. Donc, du coup, très belle, très belle chose, mais c'est surtout que la BFS a bâché aussi un parquage visiteur, on le sait qu'il y a une amitié entre la RDAF et les BFS, aussi, du coup, par... Capularité ? Non, pas par l'émission. C'est ce que je me clashe, là, c'est ça ? Bon, bref, je perds, mais surtout pas, mon enfant. Ah, non, moi, je clashe, Crémande, ok. Je vois pas ce que tu veux dire. Et si, tu sais, genre, bon, bref. Oui, par intérêt, ce n'est pas le bon terme, voilà, avec les Indians, aussi, voilà. Non, mais par amitié, je suis devenu pointe avec Ami, et du coup, ça a découlé que je suis devenu pointe avec toi aussi. Non. Allez, on enchaîne. Tu vois l'idée ou pas du tout ? La BFS a bâché, il y a une amitié aussi avec les Indians, mais c'est surtout la BFS qui est là, et la RDAF a mis une très belle bâche, aussi, en dommage à Brice. Ça fait plaisir, c'est beau, je sais aussi par info... Et vachement relayé par les médias, c'est super, hein ? Je sais, justement, j'allais dire, je sais qu'ils sont les bons à un coup, après, ensemble, etc. La bâche a même été affichée en sortant du stadium par la RDAF, voilà, il y en a plein qui se sont félicités de tout ça, alors plein, je pense, qui ne connaissent pas, aussi, cette amitié-là, mais elle existe depuis un bon moment. Là, il y a deux ans, clairement, les Toulousains étaient en parcage, avec les maisons, genre, ils ont fait un parcage commun, avec une bâche commune, etc. Donc, voilà, c'est dommage qu'on ne mette pas ça en avant dans les médias, parce qu'on parle de fumigène, d'attentats, de d'assouchements, et de supporters dangereux, ça, ils aiment bien, ça leur fait du papier. Mais quand il y a des belles choses, on ne le dit pas, donc nous, on félicite. D'ailleurs, Alex a aussi applaudi le parcage extérieur, qu'il applaudit aussi, enfin, voilà, tout le monde s'a applaudi, mais voilà, ça fait plaisir, c'est ça aussi. Ça gère aussi des matchs comme ça, hein ? Clairement, 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 et c'est cool. Il y a une lancée de gobelets aussi, tu vas en parler peut-être ? Parce qu'il y a, on a Olivier qui nous dit que Camille arrête de lancer des gobelets en tribune, donc apparemment, tu as été vu en train de... J'en ai... Ah, si j'avoue, j'en ai lancé deux ou trois, ouais. Mais j'étais plus avec mon drapeau, moi, dimanche. Camille se répère facilement, il y a un drapeau, mais non. Ouais, et les gobelets. Mais non, mais c'est ce que je disais, alors on va y venir après, mais pendant le match, moi, à l'époque, j'avais toujours un drapeau, on était 50 pélos en virage. Maintenant, là, pour avoir un drapeau, il faut se battre corps et âme. Je peux dire que j'en attrape un dimanche, à la cinquième minute, je ne l'ai plus lâché du match. Mais au moins, ça met de belles images dans la tribune. Ça, c'est vrai. Et mon bras s'en souvient encore aussi. Mais ce n'était pas les gros, parce que les gros, j'avoue, putain, je leur laisse. Le match, première 26 minutes, difficile, puis une post-fraîcheur qui arrive, et le déclic. Le déclic avec une... Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces bouteilles d'eau ? C'est la même post-toilette que Djokovic pendant les tournois de tennis. Il part, il y met 2-7, il revient en 4-3. Une belle offrande de Donoum sur Schmitt pour l'ouverture du score. Dalinga viendra mettre, doubler la mise avec un but dalinguesque sur un centre de Dessler. Et Magri finira le travail en seconde hitam sur une passe décisive de Mamadi Messi-Bangré. Ok, vos avis sur ce match, messieurs. On va commencer par Nathan, tiens. Alors, je suis rassuré. Je suis rassuré. Je voulais un match référence. Match référence que je n'ai pas totalement eu. Mais dans l'ensemble, ça me prouve que cette équipe, elle est capable de faire des choses. J'ai retrouvé des choses, des mouvements, notamment sur le premier but, où il y a un vrai mouvement offensif avec des joueurs dans la surface. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé à au moins 4 ou 5 joueurs dans la surface, qui plus est, des milieux de terrain, qu'on voyait l'an dernier, avec du Lagueureux, avec du Spirings, qui pouvait être amené à monter aussi. Là, on avait quand même Schmitt, Donoum, Dalinga dans la surface. On avait quand même, en avançant, pour initier l'action, pardon. Il y avait eu Soiseau, Caceres, qui avaient bien combiné. Donc, j'ai retrouvé des mouvements qui m'avaient plu. Comme tu l'as dit aussi, il y a eu ces 20 premières minutes. On s'est tous foutu de ma gueule à la fin du match. Ça me dira, allez, 3-0, 3-0. Je pense qu'à 1 minute 20, il faut y avoir un 0. Oui, à la 25ème minute, je pense que tout le monde pensait au 0-0. Oui, la post-fraîcheur fait du bien. On en a parlé avec Clément. La post-fraîcheur a fait du bien. J'ai vraiment eu peur, moi, sur les 25 premières minutes, parce que Metz n'a pas été inexistant et a même joué. On avait la possession, mais ils ont quand même joué. Ils sont montés haut. Ils ont eu la plus grosse occasion. Ils sont dangereux. Ils doivent marquer, parce que c'est la première occasion qu'ils ont. Et puis là, ils te mettent dans le doute. Et sur les 25 premières minutes, effectivement, Metz était venu là pour jouer. Donc après, par la suite, j'ai vu des choses qui m'ont plu. On a vu un... C'est trop tôt pour se prononcer, mais je trouve l'apport d'Espirings fait que ça libère des joueurs, comme je suis tout casse-sérès, qui n'hésitaient pas à aller plus haut, à casser quelques lignes. Donc, j'ai bien aimé que Novel aussi revienne un peu à un système un peu plus pragmatique, avec son cas d'un 4-3. Moi, j'ai vu un 4-3-3. D'autres ont vu un 4-2-3-1. On a vu un poids de basse, oui. De là où j'étais, j'ai vu un... Espirings n'est pas plus reculé. Ils vont récoltés, oublie pas. À poste... Alors, moi, sur le direct, je ne savais pas. J'ai demandé à Clément, il ne savait pas. J'ai demandé à Ben parmettre à la télé, je ne savais pas. Je vous ai demandé sur le groupe, personne ne savait. Enfin, si, toi, t'as dit 4-3-3. Moi, replay, ce que je vois, c'est un 4-2-3-1, avec un Gellaber, qui, de base, est milieu gauche, mais qu'à CRS aussi a joué à gauche. En fait, il n'y avait pas d'élégation. Celui qui prenait l'option pouvait y aller, quoi. C'était un poste un peu libre, alors qu'à droite, t'as deux noms qui étaient à droite. Exactement. Mais à gauche, c'était très hybride. Electron libre, un peu Gellaber aussi. Un peu Gellaber, à l'époque. On y reviendra après sur le système, pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai trouvé la porte de Spirings. On n'a pas hésité à jouer plus haut. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué aussi haut, quoi. En récupérant, en se projetant vers l'avant. Voilà, donc, rassuré. Il faut faire attention, parce que, voilà, je vois beaucoup d'enflammades. On sait comment ça va. Ça va vite dans un sens, ça va vite dans l'autre. Il a fallé, cette victoire. Il a fallé. La manière, elle y a été plus ou moins. Mais, voilà, comptablement, on se rassure. C'est un match référence pour toi ? Pas forcément. Le match référence, je te le jugerai sur la série qu'on va avoir entre Lask, Brest, Reims et Montpellier. Qui sont, pour moi, des adversaires d'un calibre similaire, quoi. Donc, Metz, je ne veux pas leur tirer dessus. Mais, voilà, pour moi, c'était quand même un tour en dessous. Et j'attends de voir face à des adversaires. C'est un promu, après. C'est quand même qu'ils sont au tour en dessous. Il y a un tour en dessous. Ça en a peut-être quatre. Et pour moi, on est entre la deux et la troisième. Et Metz, c'est quand même en dessous. Et donc, j'attends de voir. Brest sera pour moi aussi. Attention, Brest. Allez, le prochain match à domicile. Le Reims à domicile. On verra vraiment cette équipe-là. Toi, mon cher Amé. Alors, rassurant, oui. Parce que, comptablement, quand on voit que derrière Montpellier gagne, les deux équipes se suivent et montent. T'as Lorient qui traîne un peu. T'as Metz juste devant. Je pense qu'il était très, très important de gagner. Parce que, déjà, ça évite que Metz prenne trop de points non plus. Après, oui, les 25 minutes, ça a été compliqué. La pause fraîcheur a été totalement le côté Djokovic. Tu ressors de, tu ressors. On dirait que c'est une autre équipe qui est rentrée sur le terrain. Le but te fait beaucoup de bien. Et je trouve que t'as complètement libéré. C'est-à-dire que t'as joué. Tu t'es projeté. T'as bien combiné. Moi, j'ai trouvé que j'avais peur d'une purge. Et finalement, le match m'a bien plu. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. Mais t'as mis les buts quand il fallait. Je trouve que t'étais bon. Reste, t'as encore fait un bon match. D'entrée de match. Voilà, à la fin, il te garde bien le kin-sheet aussi. Non, rassurant. Et on va voir ce que ça donne jeudi. Face à une équipe d'un autre calibre, ça c'est sûr. Qui, elle, a perdu à Liverpool. On va venir avec les crocs aussi. Donc à voir comment toi, tu gères. Tu n'auras pas Spearings. Je ne sais pas quel compo va être aligné aussi. On va voir. Mais voilà, donc on va voir. C'est bien. Fallait gagner. Très important. Tu gagnais avec la manière 3-0. Je pense que tout le monde repart content. Mais bon, voilà. Il y a CTMS. On va voir là. L'enchaînement. L'ASC-Brest va être très important parce que Brest, attention, certes c'est Brest, mais il faut un bon début de saison. Attention. Ouais, content du match. Je pense vraiment que c'est une stratégie mise en place par le coach de ne pas forcément laisser le jeu parce qu'encore une fois, les deux équipes ont joué, on l'a bien vu, mais ça aussi a eu ses occasions. mais d'installer en tout cas un rythme où on ne se dépense pas forcément trop, où on ne surjoue pas et mettre une énorme intensité de très haut niveau sur les après-poste-fraîcheur. Parce que je pense qu'avec un match où il est aussi chaud pour les deux équipes, bien sûr, il fallait quand même se ménager. Ce n'est pas le même match, même si tu as 5 changements, qu'un match à 20 degrés. Donc je pense qu'ils ont vraiment économisé les effectifs et que du coup, c'est un petit peu que l'IMES ou peut-être qu'ils ont moins de caisse physique aussi par rapport au Toulousain. Il y a beaucoup d'intelligence sur ce match. C'est ce qui m'a plu, des belles combinaisons. On voit qu'il y a des joueurs qui se trouvent assez facilement. Donoum, c'est vraiment une révélation. Puis on a vu qu'il prenait la confiance petit à petit, puis aussi la commune avec le public. Il est dans une position où franchement, il n'a même pu tenter de tirer sur la passe d'équipe. Pour moi, il lui offre le but. C'est un peu une passe décisive. On en connaît rien qui aura frappé. Tu parles de qui ? Moi. Bonjour à la gravée. Un autre gaucher. Je l'ai dit au stade, j'ai dit bonjour à la gravée. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué des points, mais surtout pour eux qui sont mis en confiance mentalement. On voit Dalinga qui marque, c'est un déclic aussi. Magritte qui montre aussi qu'il ne faut pas 50 occasions pour marquer. C'est important d'avoir des joueurs qui marquent sur peu d'occasion. Ah puis Magritte, un sacré but. Parce que le pivot, il me n'y fera plus de fous. Il y va. Donc c'est beaucoup de politique. Après, est-ce que c'est un match référence ? Je ne pense pas, parce que j'ai malheureusement peur que la faiblesse d'adversaire entre aussi en jeu. Alors, on aurait gagné 3-0 chez eux en fait de ce match-là, peut-être. Oui. Mais le 3-0 à la maison, vu les conditions, pour moi, c'est un bon match qu'il fallait faire à ce moment-là. Puis juste, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que tu n'avais pas gagné au stade de février aussi. Donc c'était très important de gagner. C'était très important. Oui, je ne vais pas inventer grand-chose par rapport à ce qui a été dit, mais c'est une victoire qui fait plaisir. On a enfin vu un peu un minimum de jeu, une équipe qui a l'air minimum de l'avant. Vous l'avez dit, des belles combinaisons. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association Destler-Denoum sur le côté droit. Je trouve que vraiment, pour des mecs qui n'ont pas non plus 50 matchs l'un avec l'autre, c'est assez prometteur. Et puis, non, c'était bien. Ça fait un peu peur en début de match, en effet. Mais après, on a quand même maîtrisé. Mais je ne veux pas non plus parler de match-référence. Parce qu'en effet, Metz, hormis les 20 premières minutes et une ou deux fois en seconde mi-temps, nous n'ont quand même pas non plus fait forcer notre talent. On n'a pas été mis en danger beaucoup. C'était bien de repartir avec le Clint East aussi. Reste sur une belle parade sur le corner à la fin, notamment. Mais j'ai trouvé l'équipe rassurante. Et je trouve que c'est ce qu'il nous fallait à ce moment-là de la saison. J'ai ajouté avant les commentaires, ce que je vous disais tout à l'heure en off. C'est que pour moi, la plus belle action du match, qui symbolise aussi ce que le TFC sait faire, ce que le TFC doit faire, c'est cette tête de Dalinga qui est magnifiquement sauvée par Okidja. La construction de l'accent est magnifique. Et que vraiment, ce but-là, la finition mérite. S'il y a ce but, franchement, c'est peut-être le but de la saison pour le côté de Toulouse. Pour le coup, on marque en plus vraiment de jolis buts. Les deux premiers, c'est vraiment de belles actions, avec un petit décalage, centre en retrait, etc. Dessler, on va en reparler, mais qui fait un appel stratosphérique sur le deuxième but. Je suis fou. Je ne suis pas objectif sur Dessler, j'aime. Mais c'était vraiment bien au niveau de la qualité de jeu. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la saison. On ne s'est pas vraiment régalé. Donc, ça faisait plaisir pour une fois. Et en plus, grosse ambiance au Stadium qui faisait plaisir également. Les réactions sur les réseaux. Du coup, on a Thierry qui nous dit qu'on a eu du bol de ne pas prendre de but dans les 20 premières minutes. Après, c'était pas mal. Par contre, on ne nous joue pas en seconde. Pour Squeak 09, deuxième mi-temps quasi identique. Les 15 heures, première minute, très poussive. Ensuite, une quasi totale domination. Gros match de Noum, je trouve. Pour Fab, rassuré, j'ai vu un super match. Je craignais seulement qu'en début de seconde mi-temps, ils nous fassent comme contre Clermont, avec un petit relâchement. Une ambiance magnifique avec cet hommage émouvant à Brice. Le point négatif, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, c'est les sifflets contre Ciro. Romain qui nous dit qu'ils ont mis 25 à 30 minutes pour rentrer dans le match. Puis 15 minutes où ils ont pris la sentence sur Metz. Deuxième, ils ont géré. Ils ont laissé venir Metz jusqu'au bout de Magry. Lucas nous dit qu'on joue clairement mieux avec un 6 récupérateur. Merci au président d'avoir laissé le coach expérimenter un double pivot avec des joueurs. Pas fait pour ça. pour au final nous trouver un 6 qui ne peut pas jouer toutes les compétitions. C'est un petit message pour Spearing. Sachinho qui nous dit un régal en tribune ce match malgré la météo capricieuse avec les 35 degrés et la pluie de gobelets. Je voulais dire par rapport à la gestion de la mi-temps, on a dit qu'on aurait pu se faire peur. Je trouve que je rejoins Vincent sur cette gestion-là. J'avais peur justement qu'on laisse le ballon à Metz sur cette deuxième mi-temps. et au final on l'a mené. On a géré, on ne s'est pas procuré énormément d'occasion. Mais on a décidé de garder le pied sur le ballon. C'est ça que je retiens. En étant plus juste en seconde mi-temps, on peut mettre un but ou même deux de plus. Mais on ne s'est pas fait peur et on n'a pas fait l'erreur qui nous a coûté les deux points contre Clermont. Je trouve que ça a été mieux géré. Juste deux avis supplémentaires. Matt qui nous dit que meilleur match en attaque, ce n'était pas compliqué. Mais de belles actions à la tête d'Anlinga sur le centre de Soiseau. De la volonté, du pressing, d'une envie d'aller de l'avant et de la technique au milieu. Il cite Schmitt et Jodaber. Thierry qui dit que notre gros problème en ce moment, c'est les passes manquées selon lui. Et pour terminer, un Serkine qui nous dit qu'on a marqué sur des faits de jeu et pas sur des coups de pieds arrêtés. C'était bon ça. Sur les passes manquées, je rejoins et en même temps, c'est la prise de risque de tes passes qui fait que tu as du déchet aussi. Et je pense que ce qu'on a produit dimanche, tu as essayé de le produire à Marseille, mais c'est une équipe de meilleure qualité. Tu n'as pas eu les mêmes résultats. Et puis là, le premier but, on ne va pas se mentir, il nous délivre. Genre, il te soulage, tu prends le but déjà d'entrée et ce n'est pas le même match, mais ce but-là, tu lâches les chevaux. Je crois que tu fais 11 tiers en première mi-temps, c'est qu'un record. Et puis, rien que le but de Dalinga, pour moi, c'est un but à la Dalinga. C'est du petit, un mec de surface. Le mec de surface. Ça fait 13 matchs qu'il marque pas, mais il met quand même le geste juste. Après, là, forcément, tu jouais plus haut, t'as joué dans la surface. C'est un mec de surface, quand tu joues comme contre-lance à 50 mètres, le pauvre, je pense qu'il a peut-être été critiqué, mais je pense à tort et ce n'est pas le seul coupable du fait qu'il ne marque pas. Là, tu as un match pour lui, il met un but super, l'appel est bon, il est dans le timing, il bouffe Ukidja sur l'envie. Enfin, franchement, top, mais t'as joué dans la surface pour une fois. Pour moi, toi, tu as bien 4h, c'est un 4-2-3-1 qu'on voyait. Moi aussi. Cacares et ce côté gauche un peu bâtard. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup parlé depuis le début, mais Cacares, c'est monstrueux le match qui fait à la récupération. Il est partout, parce qu'il a plus de liberté, il a plus se projeter vers l'avant aussi. Mais parce qu'il a un copain à côté du qui s'appelle Stein Spirin, qui lui dit, vas-y, mon copain, je... Moi, je reste et toi, tu peux y aller. Ça, c'est sûr, ça doit le libérer. Ça ne vous rappelle rien l'année dernière, avec un certain commandant de Montaigne qui peut jouer dans un pied... Il sublime ses partenaires en restant là où il est et en permettant aux autres de jouer plus haut. Bon, ce côté du gaucher, Carles nous a inventé un petit point tactique, mais pour le coup, ça a marché. Et dans les notes que j'ai mis, je pense que c'était ultra-hybride, mais ce qui a permis à nos latéraux, chouchou à droite et soiseau à gauche... Je sais que c'est le chouchou, vraiment, là-bas, pour Clément. Je suis pas amoureux d'Essler, je suis amoureux. Mais ils ont été très offensifs, très haut, d'ailleurs, d'Essler et passeurs décisifs. C'est l'encheur de l'autre, presque l'être aussi. Et c'était vraiment intéressant. Ce schéma où Gelaber rend beaucoup dans l'axe. J'ai vraiment cru dans mon nom, dans le 4-4 de l'autre. J'en avais parlé vendredi, ça ressemblait vraiment à ça, car Gelaber qui était très axial et tout, mais pas du tout. Mais dans cette animation, en fait, je pense, cette année, en tout cas depuis le début que je vois cet effet, c'est là de Carles, c'est que la composition, en fait, ça veut rien dire. Après, les blessures font que, aussi. Non, mais même, le schéma tactique, il veut rien dire. Il est ultra-hybride. Oui, oui, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Tu combles les espaces, tu vas là où il n'y a personne. Bien sûr, je suis d'accord. Tu laisses toujours ta place au couloir, c'est-à-dire que si ça part côté gauche, côté droit, il est un peu plus bas. Ça part côté droit, côté gauche, c'est un peu plus bas. Mais il y a vraiment un petit décalage qui est fait pour que les latéraux puissent rentrer. On n'a jamais eu les deux à la fois, parce que c'est logique, mais ils avaient beaucoup plus de place. Ça ne se marchait pas dessus, comme ça avait pu être le cas sur d'autres matchs. Oui, et nos latéraux rentrent beaucoup à l'intérieur aussi. Guardiola le fait beaucoup, alors il faut s'en garder. Mais nos latéraux rentrent beaucoup à l'intérieur du jeu aussi, attention. Je pense que je rejoins notre ami Fred, qu'on embrasse, qui n'est pas là ce soir, qui est en déplacement à Paris, qui nous dit que Carles, c'est un intellectuel du foot qui met beaucoup de théorie, que ça va prendre du temps, parce que tout le monde comprenne ce qu'il veut. Et là, sur ce match-là, on a vu des bouts de ce qu'il peut proposer. Ça ne sera pas comme ça tous les week-ends, je ne vais pas vous mentir. Mais au moins, on a vu quelque chose d'intéressant, qui ressemble à un TFC conquérant qu'on a envie de voir. Et on a vu un TFC conquérant, et ça, ça fait plaisir. Après, moi, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner contre une opposition un peu plus flamboyante, qui joue un peu plus. Tu l'as vu, on lance. Oui, mais vraiment, si on joue à ce niveau-là. Parce que, par exemple, en effet, ce oiseau fait un bon match, mais je trouve que, par moment, il était peut-être un peu esselé. Il avait un peu plus de mal à combiner que Dessler de l'autre côté. Parce que Donoum était plus proche de lui aussi. Oui, Donoum, mais lui reste à la ligne, comparé à Andy Gauche, qui est totalement d'ailleurs. Je me dis que, contre une équipe qui est plutôt bonne sur le côté, ça peut être compliqué pour lui d'apporter quelque chose offensivement. Aaron Donoum, vous avez pensé quoi, là, sur ce match-là ? Moi, je peux attaquer, parce que je pense être le plus, pas négatif, mais le plus mesuré. Moi, je l'ai trouvé un peu lourd au début. Et son action, où il donne l'offrande, je trouve que ça a libéré. Ça lui a fait du bien aussi, alors peut-être qu'il avait besoin de stats, je ne sais pas. Moi, ses entrées depuis le début, il n'avait pas convaincu. Là, il a commencé à se dire, donc il a eu confiance. J'ai trouvé que ça allait. Après, moi, j'attends de revoir. Pour l'instant, moi, j'attends de revoir. Je ne suis pas dans le train, quoi. J'attends. Je suis d'accord, c'est une forme de déclic. Après, c'est normal, tu arrives à nouveau, tu n'es pas là, tu as besoin de marquer, passer. C'est toujours un moment important. Peut-être même encore plus que le même passé. Je pense que ça fait plus de bien que s'il y a marqué sur cette action-là. Ah oui, c'est sûr. Oui, l'offre, il lui dit, tiens, vas-y, je t'en prie. Il prouve qu'il est au sens du collectif aussi. Exactement. C'est sans doute sans meilleurement. À chaque même temps, il est impossible de comparer ça. Et moi, je pense que ça offre une solution de plus aussi. Un gars en confiance. Je pense qu'il débute 3 jeudi. Oui. Vu le match qu'il a fait, il va être... Vu qu'on a des élits interchangeables, c'est quand même bien aussi d'avoir quelques repères. Moi, je fais mon meilleur à coup le pas. Aaron, si tu m'écoutes. Tu as un peu... Non, parce que sur le groupe, je disais que ça manquait de mouvement. Oui, il était un peu lourd au début. Au début, je... Après, effectivement, ça l'a libraisé. Moi, j'avais vraiment du peur. J'avais vraiment peur et je me suis dit, il va frapper, il va nous mettre une mine à côté. Et au final, ça m'a prouvé aussi que le mec est au service du collectif, qu'il est intelligent dans le jeu aussi. Parce qu'il faut la mettre. Il faut avoir à ce moment-là l'idée de la remettre, la vista de la remettre. Il a moins montré son côté buffle. Oui, et il a montré aussi que techniquement, ça pouvait être un joueur intéressant. Moi, j'avais des gros doutes quand on l'a vu arriver. Moi, je me suis dit que ça pouvait être le flop. J'espère qu'il va me faire mentir sur la durée. Donc, voilà. Tu as Dalingra qui met son but et qui met un vrai but à la Dalinga. J'en veux dire, ça aussi, ce que ce ne serait pas le déclic, peut-être, pour être d'accord. Il y en a besoin. C'est l'attaquant, ça marche à la confiance. C'est comme il est, comme d'autres, qui ont eu des creux. Tu marques un but, ça redémarque. Tout attaquant a des creux. Et puis là, encore une fois, si tu continues à jouer dans la surface, il marquera. Oui, voilà, déclic si tu joues à 50 mètres, il ne marquera pas. C'est logique pour lui. Mais j'espère que Jody, tu vas jouer haut et il va pouvoir te mettre des buts. Et tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est un super joueur. C'est en ça que c'est intéressant d'avoir recruté un profil un peu différent aussi avec Magri. Oui, mais justement, il peut lui permettre de souffler aussi. Une très belle transition, cher Clément, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a un peu plus géré le match. On ne va pas se lointir. Même Carles, dans ses changements, il a complètement géré le match. Avec l'entrée du petit Maouissa, d'ailleurs, ça fait très plaisir de le voir en pro. Même si la terre à droite, ce n'est absolument pas son poste, il ne faut pas le juger sur ça. Mais nos rentrants nous ont fait du bien. Parce que le but, c'est Begraoui pour Bangré, Bangré pour Magri. Et la seule tire cadrée du match, c'est un but. Et avec un Franck Magri qui, encore une fois, stade. Parce que mine de rien, le petit Francky, il stade chaque semaine. Et en plus, il fait du bien quand tu le fais jouer devant. Il fait du bien quand tu le fais jouer même à gauche. Le mec, il est là. Vous connaissez mon principe. Le foot, ça ne se joue plus à 11. Ça se joue à 15 maintenant avec les 5 changements. Enfin, à 16, pardon. Et on a besoin de tout le monde. Et les fameux finishers, comme vous pouvez l'appeler Christophe Galtier l'année dernière au PSG. C'est un peu ça. On a des finishers. Et là, typiquement, Magri... On avait besoin de ses profils en fin de match. Dans un match qu'on maîtrisait. On n'avait pas beaucoup d'occasion. On avait besoin de sans frais, de mouvements. Et même Begraoui. L'entrée qu'il fait deux fois sur son côté gauche. Après, je n'ai pas revu le match. Je me dis, est-ce qu'il aurait pu mieux faire ? Je ne sais pas. Mais je sais que devant son côté gauche... Il va falloir qu'il la mette. Oui. Mais ça crée du mouvement aussi. On parle toujours de déclic. Bon, le déclic, ça fait deux ans qu'il doit arriver. Mais c'est un joueur aussi qui crée du mouvement. Magri, la vista qu'il a de contrôler, se retourner... Je ne serais pas sûr qu'il râle le but au moment où... Non, il ne frappe pas. C'est une frappe. J'avoue que je le dirais que au stade, je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe. Non, mais il fait un mouvement. Il se détruit le territoire, moi, je n'ai pas vu le but. On a besoin de joueurs comme ça, un petit peu de joueurs spontanés. Il y a l'instinct totalement sur le but. Un talaga, on l'imagine, peut faire ça parce que c'est des profils totalement différents. Mais je trouve que ça apporte beaucoup de solutions offensives. Oui. Je suis d'accord. La petite stade, c'est... On fait 634 passes et ils en font 305. Donc on leur a mis le double de passes. On a vraiment bien eu la position, on les a bien embêtés. On a su quoi en faire aussi, même si dans la première minute, on s'est fait un peu peur. Mais c'est surtout, moi, je mets en lumière les trois arrêts de reste, dont la dernière, Clément l'a souligné tout à l'heure, ou sur le corner. Et il ne la prend pas. Et encore une fois, notre ami Guillaume West, il fait une belle prestace. Il n'a pas grand chose à faire, mais il le fait bien. Et on ne prend pas de but. Et ça, je trouve que c'est super important à avoir la Coupe d'Europe. Et même au-delà, j'irai au-delà, parce que là, on a une des gains qui sont ultra serrés. Donc là, vraiment, peut-être plus que d'autres années, chaque but compte. Parce qu'au final, quand on voit le classement, on est quand même quatre équipes à neuf points. Et donc, quand tu vois que tu es Marseille à moins de deux, et nous, on est avec un petit plus-un, tu sais que c'est des équipes qui vont sûrement passer devant, qui vont se rendre rattrapées. Donc ça va vraiment compter à la fin de Gaulle à Vérage, quoi. Vos top, messieurs ? Vas-y, on va dire ? Pas tout à la fois. Alors, on top, la post-fraîcheur, parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment tout changé. Dalinga, et je mettrai Dessler, parce que Dessler, il fait beaucoup, beaucoup de bien, encore une fois. Dans le top, je vais être assez généraliste, je vais mettre l'animation offensive. Après, s'il faut ressortir un profil, Dessler, le côté droit qui m'a bien plu, qui m'a bien plu, la fin de première mi-temps, du côté droit d'un homme à Dessler. On sent qu'il peut y avoir de l'automatisme, et ça peut être intéressant. On a un mat qui nous dit Schmid, Dessler et Donoum en top, Serkine, qui ubicarles, Novel en top, pour, attendez que j'en retrouve d'autres. On a Romain qui nous dit, pour y en a beaucoup, on dirait Dessler, Kaceres, reste et magri pour son joli but. Et on a aussi, du coup, Serkine, qui nous dit aussi, le parkage, l'armitié, Horda, BFS. Kaceres, pour moi, il faut... Bref. Clem ? Moi, j'avais Dessler, Donoum, et je mettrais aussi Spearings, parce que tu sens qu'il a apporté, quand même. Même s'il ne fait peut-être pas le match de l'année, mais tu sens que le fait qu'il soit là rassure un peu tout le monde. Vos flops, avant que tout le monde donne ses flops, Clément, il a un gros coup de gueule à passer ce soir. Je pense qu'on va tous s'unir derrière lui, en énorme soutien, tout ce qu'il va dire derrière. Ouais, moi, je voulais revenir sur, malheureusement, les sifflets pour Vincent Sierraud, lorsqu'il est rentré à quoi, peut-être 20, 25, 30 minutes de la fin ? Ouais, à 60ème, à peu près, ouais. Voilà, moi, ça m'a vraiment, vraiment énervé, ça m'a mis en colère, parce que je trouve que c'est ridicule, ça ne sert à rien, et tu viens flinguer un mec qui est déjà quand même pas au top, il a perdu son brassard, il a perdu sa place de titulaire. Brassard, je ne suis pas en tête, il a vraiment perdu, parce qu'il ne l'a pas récupéré quand il est rentré. Apparemment, ouais. Ouais, mais à voir si quand il débute jeudi, je ne sais pas. Un capitaine, normalement, quand il est capitaine, tu le remeras. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enfin, bref. Désolé, je me suis fait la remarque lors du replay. Oui, moi aussi, je l'ai vu, mais je me suis dit, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, je ne comprends pas l'effet recherché par les gens qui ont sifflé, parce que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, on est en train de gagner, il y a une super ambiance au stade, il y a une belle communion entre l'équipe et le public, et tu viens pourrir un mec qui n'a rien demandé, qui juste... Enfin, ce n'est pas lui qui a décidé de rentrer, c'est le coach qui le fait rentrer. Tu vois, donc, ça veut dire que aussi, le coach compte sur lui, enfin... Et je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, les anti-sireaux, parce que le mec est sorti de l'équipe, le mec n'est plus capitaine. Il rentre, en plus, pour le coup, il fait une bonne rentrée. On en a parlé avant l'émission, par exemple, il fait une super récupération sur laquelle on s'y fait une fois... Absolument pas. Il n'y a rien du tout. Rien d'existante, derrière, ça peut faire but. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on le pendre en place publique par les couilles. Je ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, à mon avis, c'est juste qu'en fait, il a perdu son brassard et sa place. Il continue à appuyer pour éviter qu'il revienne... Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. En fait, le mec est déjà à terre et tu lui refous un petit coup sur la gueule. Mais en fait, je ne comprends pas, parce que vous avez... C'est triste, mais les gens, ces gens-là ont déjà gagné. Alors certes, il n'était pas au top du top. Je ne sais pas, mais... Enfin, je ne sais pas, il est sorti du 11. Je ne comprends pas, parce que tu le siffes à un mec que tu estimes qui n'a pas été bon. C'est vrai, il n'a pas fait un bon début de saison. Il a perdu sa place. Il est sorti du 11. Ça suffit. Etc. Mais surtout, tu l'as pris en tête de Turc, mais tous ses copains à côté. Ne me dites pas que Schmitt, il a fait des aussi belles prestations que lui. Je ne te parle pas en début de saison. Il est très bien bon au moment. Je ne me dis pas que Kassar, il était au-dessus quand il était là aussi. On avait le transfert de Kassar. Il est en train de prendre pour tout le monde. La fameuse... Le fait que Spirits, Van der Boomen de Hegel, soit parti, qu'il a été nommé capitaine, les gens ne voulaient pas, parce que Nicolas Essay n'aurait dû être capitaine, mais certains ont sorti des infos qu'il ne fallait peut-être pas sortir. Et du coup, ça a mis un petit... Un petit frais au capitana. Un petit frais au capitana. Et lui, il est en train de se tout prendre. Mais putain, ne viens pas au stade pour faire ça. Moi, comme je dis sur Twitter, au pire, tu fermes ta gueule, tu n'applaudis pas, tu ne dis rien, et basta. Il y a des joueurs, des fois, on ne les apprécie pas, on ne les applaudit pas. Carles, moi, j'avais peut-être un petit doute aussi à son annonce au coach. A son annonce du coach. Pour l'instant, ça va. C'est un peu timide et ça applaudit vaguement. Mais il y en a qui n'ont pas applaudi. Mais c'est pareil. Oui, mais n'applaudis pas. Après, j'espère que Siro, j'espère que le stadium, quand on va avoir son nom à l'annonce sûrement de la compo, que les gens vont réussir à être un de ses sifflés. Mais j'espère que jeudi, on ne va pas retrouver ce côté, parce que moi, à la télé, à la télé, les sifflés, je les ai trouvés très forts. Et pourtant, j'avais les commentaires. Je n'étais pas en FX comme toi. Tellement pire comme joueur. Tellement plus de branleur. Je m'en foutiste. On a eu des... Mais il se donne sur le terrain. Il y en a un, il a dit il y a cinq ou six ans, tu mets six euros dans notre milieu, c'était notre milieu de terrain. Mais oui, bien sûr. On a des qui ont chié sur le club quand même. On a eu des tricheurs. Oui, des gros tricheurs. Pour moi, un mec que tu cifles comme ça, c'est un mec qui a manqué de respect au club, qui a manqué de respect aux supporters, qui n'oublie pas le maillot. Le mec, il est peut-être limité, mais il fait ce qu'il peut, quoi. Je suis désolé. Mais Zach a rabouclé. J'ai pensé aussi sur le club que Vincent Siro. Bien sûr. Et pourtant, il y en a plein qui l'imaginent. Je ne dis pas qu'il faut siffler Zach. Pour moi, il ne faut pas siffler ses joueurs. Il ne faut siffler personne. Mais Zach a aimé des buts. Du coup, il a le crédit. Toute relation... Voilà. En tout cas, moi, juste... Il fera ses mails. Vous allez voir, il va retourner. Ce que je souhaite à Siro, c'est un petit but jeudi à la 92e de la tête. Il fera retourner à nos autres. Je lui souhaite. C'est hypocrite aussi par rapport... On a vu le traitement de Spearings à Lens. Les gens, ils s'assurent. C'est exactement la même chose. Mais comment il a été traité ? Mais ce n'est pas possible. Et nous, on va faire pareil. Mais tu as fait pareil. C'est minable. Tu fais pareil. Le coup de gueule, il est passé. Merci, mon cher Clément. Vous avez d'autres flops très rapides. Vous avez d'autres flops ou pas sur ce match ? Moi, perso... Il y a combien de places qui disaient le quiz de la mi-temps ? Et ça, je ne l'ai pas vu. Tu l'as dit, mais moi, du coup, j'étais à la télé. Je ne sais pas s'ils ont courant qu'on n'entend rien depuis les tribunes. Déjà, la semaine dernière, le seul truc qu'on entend, c'est quand ils mettent leur secanto beaucoup trop fort qu'il devrait chanter. Et quand ils mettent le nougarou à la fin, qu'on est en train de célébrer avec les joueurs. Mais bon, après, par contre, les animations, on est en tant qu'un club. Non, flops... Petit flopiné, j'abiné, défense. J'ai la paire. J'ai la paire ? J'ai la paire. Je pourrais beaucoup de déchets. Est-ce que tu es raciste ? Non, non, beaucoup de déchets. J'ai un rôle qui était assez particulier. Oui, beaucoup de déchets. Oui, mais beaucoup de déchets. Sur les 4, c'est du qu'il est beau. On n'a pas exploité à fond ses qualités. Je suis sorti du match, je suis demandé à Clément. J'ai sorti du match, je dis à Julien et à Clem, je crois que j'avais pu le foutre quand même. Mais ce qui est vrai, mais ce qui est vrai, mais il prend des risques. Non, moi, j'en ai pas spécialement. Écoutez, tant mieux. Nous, tout le monde est passé pour Sirop, nous, on lui apporte tout notre soutien. Vincent Sirop, on est tout cœur avec lui, c'est capitaine ou pas, on ne sait pas trop. Pour le moment, il connaissait nous reprendre le dessus. Mais il fera taire et j'espère qu'il fera taire tout le monde. C'est pas un krach, c'est pas Zinedine Zidane, mais il fera... On l'a vu, c'est le putain de frappe à 25 mètres de Sirop contre le lasque. Allez, on croit en toi, Vincent.